Salut à tous mes amis YouTube ! Aujourd'hui on se retrouve dans Mordheim pour continuer nos folles aventures. Donc je vais essayer d'aller le plus vite possible. Pourquoi ? Parce que généralement les missions d'histoire c'est long et on va continuer les missions d'histoire. Donc j'ai rajouté quelques pouvoirs à certains de mes héros. Bien sûr la star ça continue à être Marion donc on va commencer juste par les d'elle. J'ai juste rajouté un cercle de soins. Et je crois que je voulais... enfin je lui ai rajouté évitement. Et malheureusement je vais éviter maintenant de gaspiller trop de jours entre guillemets puisque sinon je vais encore avoir des problèmes avec les livraisons. Ca c'est un autre problème. Et on va se lancer tout de suite dans l'acte 2-2 le sang du Templier. Je risque d'en chier parce qu'honnêtement j'ai pas... théoriquement j'ai pas forcément le niveau pour la faire celle-là je crois. Depuis son retour au roc, la Grande Augure Agnière est la proie d'une fièvre dévorante. Oui bon blablabla. Aujourd'hui pour la première fois le délire de la Grande Augure s'est interrompu et elle a pu nous parler. Ses paroles étaient bien. La montatrice continue de hanter son esprit. Bah faut l'achever du coup. Par des visions alarmantes. Blablabla. Elle a vu un puissant champion de Sigma. Entrée dans le Brandame pour purifier les ruines et il s'est fait casser le cul. Blablabla. Et en gros faut qu'on aille récupérer son cadavre et les restes. Ok. Wow. Ouais. Tuer le Magistère Venerari. Explorer les ruines des baraquements. Trouver le marteau sacré. Trouver le cadavre du champion. Trouver le reliquaire et trouver l'hôtel. Ok. S'emballer à Mars aussi s'il vous plaît. Les filles. Et tout le reste. Bon. Bah écoutez. On va aller voir ce qu'on peut faire. On va aller voir ce qu'on peut faire. Protéger Bertha. Oui comme d'habitude. Si je pouvais récupérer de la pierre honnêtement ce serait pas du luxe parce que je suis vraiment à court. Mais bon on va voir un peu ce qu'on peut faire. Alors. Avance. Je vois forcément des gens qui sont au-dessus. Je pense pas avoir quelque chose à prendre dans mon... On va bien voir. On va avancer. Écoutez. De toute façon j'ai rien pour faire de distance ici. Donc on commence de faire tout le tour. Ce qui m'étonnerait que ce soit possible. Il va falloir trouver un moyen de monter très rapidement. C'est un piège ça ? Ouais ça a l'air. Ça a l'air. Ça a l'air. Comment je peux faire pour monter. Donc je ne connais pas la marve. C'est la première fois que je la fais. Sauf qu'il n'y a rien de ce côté là. Par contre de ce côté là à première vue on pourrait peut-être monter. C'est de l'autre côté que ça se passe a priori. sauf que de l'autre côté on peut pas y aller. Forcément. C'est moi. Retirer les crânes profanées. Ok. Et comment je fais pour retirer les crânes profanées ? Je sens que je vais l'avoir dans le... C'est pas grave. Je sais pas comment on retire les crânes profanées mais il y a peut-être un truc à récupérer. Dans... Comment ça s'appelle ? Dans mon chariot. Ma carriole. On va bien voir après. Donc retirer les crânes profanées. On verra ça après. On verra ça avec Bertha ou avec Marion. D'ailleurs du fait que je les ai passé en dague les cocottes là elles vont plus vite que Natacha. Ce qui est pas un mal honnêtement. Ok on va pouvoir faire du tir au pigeon. Je peux tirer que sur lui. On va tirer sur lui écoute. Oh le coup critique à 73. Elle aussi je crois que je lui ai rajouté des compétences depuis le dernier épisode. En même temps j'ai dépensé les thunes et j'ai passé pas mal de jours. Parce que comme je disais tout à l'heure j'ai été limite dans la merde au point de vue des livraisons. Il a fallu que je fasse 3-4 missions hors caméra pour combler ça parce que je pense pas que ça vous aurait spécialement intéressé. J'ai peut-être fait une connerie d'ailleurs. Au lieu de la faire recharger j'aurais peut-être dû. Donc ouais je leur ai rajouté des dagues qui sont un peu plus puissantes finalement. Qui sont plus puissantes que leur masse bleue qu'elles avaient. J'ai fait en sorte aussi que ce soit des dagues qui enlèvent deux. Est-ce que tu peux le ramasser ça du coup ? Donc tu peux les cartes profaner comme ça. Donc rien à ramasser à première vue. Qu'est-ce qui va t'arriver à toi ? Ah oui. C'était pas prévu au programme si tu veux. Heureusement que je l'ai fait au début de tour. Échec du tas de la terreur. Et bien sûr il esquive. Ok rater la contre-attaque. Je rappelle que c'est des monçons très très dangereux. Et qu'il vaut mieux essayer de les fracasser le plus vite possible. Fuir ? Non. Tant pis tu vas t'en manger une dans la gueule. Ok ça va tranquille. ça c'était pas prévu non plus. Ok il y a du monde. J'espère que Marion est en forme. Marion je rappelle l'espoir de tout mon peuple. De toute ma bande en fait. Et ça commence mal. J'aime bien leur look par contre. Bon Mamie. Mamie pour le moment tes soins. On va pas en avoir besoin. Il va falloir qu'on aille trucider Mister. Ok toi tu pourras te mettre en position de défense au moins. Bah oui Mamie Soleil. Je crois quand même pas que c'est un petit démon qui va lui faire peur Mamie. Elle en a vu d'autres. Elle en a vu d'autres. Allez allez. C'est de faire du gring avec ta grosse langue. Petit n'empêche il se prend. Théoriquement il se prend un coup de masse sur la bouche ouverte comme ça en tirant la langue. Oh sérieux elle peut pas attaquer. Je peux même pas faire une charge. Ok bon. Toi tu vas être chiante. On va essayer de te positionner par là du coup. Et là tu peux charger. Non en fait t'es vraiment très chiante. Ok la réussite en test de terreur. En espérant que ça touche. Ça touche. Ok on lui va quand même enlever la moitié de sa vie pour le moment. On va continuer. Ok j'espère vraiment qu'il va mourir avant que ça vienne à lui parce que sinon on va prendre très très cher. Bon. Je suis un petit peu beaucoup encerclé dans cette histoire. Et en plus il y a des démons au milieu quoi. D'ailleurs les démons qui ne font pas partie du chaos bizarrement. Je suis en train de me dire qu'ils ont une faction différente. Ça c'était pas malin de ma part. Ouais mais bon tant pis hein. Pas assez de déplacement. Hubertal devrait pouvoir aller le tuer. Ah ils attaquent quand même le sanguinaire. Ok. C'est bon c'est bon. Ah oui ou pas. Ils sont pas avec le sanguinaire quoi du moins. On va le rater. Ok. Tu es une mitrailleuse toi ? D'accord. Ah il a touché le sanguinaire. Ça va. Ça me va. Si tu m'aides. Hubertal. Bon on va espérer qu'ils vont aider pour le sanguinaire les abrutis. Parce que c'est pas que je suis en plus dans la merde. Ok. J'ai touché à moins 40. Je l'ai débuffé. C'est déjà ça. C'est pas très relative. Ça sert à rien que je le refasse. Et je l'ai crevé. Ok. Ça c'est Poen. On va enchaîner. Du coup on pourra pas se mettre en parade. Ouh le 142 dégâts. Ouh ça fait plaisir. Allez si tu nous tues. On aura tué deux dans le ronde. C'est plutôt pas mal. Euh par contre. Essayez de te mettre un peu à l'abri. Voilà ici. Je dirais que tu es à l'abri des archers. Bertha au moins était à l'abri. Par contre Barbarale vient de se prendre une flèche dans le cul. Forcément. Forcément. Il fallait qu'ils nous foutent des distances à tous les coins de rue. Contre des Sigmar. Voilà. Au tour de Marion. La destructrice de monde. Alors. Marion est-ce que tu peux charger ? Non tu peux pas charger. Ça c'est embêtant. C'est à dire que si je te fais attaquer. Si je te fais attaquer le problème c'est que tu ne pourras pas. Ouais. Des petits loots. C'est que tu ne pourras pas faire véritablement ce qu'il faut. Tu ne pourras pas te remettre en protection. Mais c'est pas grave. On va tenter comme ça. Il faut. Je sais qu'il tape fort. Il faut toujours que dans mes souvenirs. C'est bien. C'est que Marion a pris du level mais. En même temps c'est pas faux. Oh ça ferait un joli. Oh dommage. Avec un joli culpulvérise. Ouais c'est bon. Tu tapes Marion. T'es content. Tu te tapes pas Marion. Non mais oh. Coucou Spaniel démon. Tu crois quoi toi ? Aïe. Ça y est. Ça y est. Ils en prennent la mamie. Elisabeth qui prend cher aussi. Bon pour le moment rien de dramatique. Il y a un heal qui va passer. En espérant que cette fois le heal parte pas en slice. Parce que la dernière fois j'ai perdu mon perso comme ça. Tu t'appelles Oignon. Je sens que tu vas l'avoir dans le cul. Une idée comme ça. 90% de chance de toucher. Voilà. Dégage. Ça c'est réglé. Ici t'es trop loin pour toucher quelqu'un d'autre. On va te rapprocher un peu. Alors. 72% lui. Est-ce qu'il y a pas une autre cible que tu pourras avoir ? Non. En même temps lui. Il pourrait avoir pas grand monde. Donc. On va plutôt déplacer. Faut que je la foute à l'abri quand même. Donc on va. Hop là. La déplacer un peu par là. Théoriquement je serai à couvert par rapport à l'autre. Et. L'archer ou l'autre ? Ouais l'archer il va descendre. Je suppose. Corne empire magique. Ouais si tu veux. Ah merde j'aurais pas dû recharger là. J'aurais pas dû recharger. Ça fait deux fois que je fais l'erreur sur Natacha. Alors. Pillage. J'avais déjà pillé. Donc c'est un point de déplacement perdu. Ok. Lui par contre c'est lui que j'avais pas pillé alors. Et il a rien sur lui. Bon pas grave. On va continuer. On va continuer à avancer. Il y a du loot. 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 Tirer le levier. Ah oui mais non. Je veux pas tirer le levier. Ça va fermer la porte. Je veux pas fermer la porte moi. Je veux pas fermer la porte. De toute façon on doit aller chercher les crânes. Bon d'abord il faut s'éliminer les mecs qui sont au dessus. On est d'accord. On va te faire avancer écoute. Je vois qu'il y a une pipe en rouge là bas qui m'a l'air sympathique. Ah elle est profanée. Ok. Toi pareil. On va essayer de les regrouper quand même pour faire un heal si possible. On va toutes les ranger vers ici. Parce que why the fuck not. Il y a tout le monde qui a pris mine de rien. En même temps. J'ai envie de dire avec Sigmar. C'est un peu logique malheureusement. Qu'on prenne quand on se met à distance. Enfin quand il y a des distances en face. D'où la présence de heal. Test de terreur échec. Ah putain. Donc tu vas avoir très peu de déplacement. C'est pas grave. T'as réussi à aller sous l'arche pour être à l'abri des archers. C'est déjà bien. Ok je dis du coup on va pas te faire heal maintenant. Ça ne vira à rien. Quoique. Est-ce que tu peux aller ? Ouais mais tu ne pourras pas faire de heal du coup. Si je ne me trompe pas. Si je te mets là. T'en aurais deux. Si je te mets là t'en aurais trois. Mais euh. Ouais on va faire un heal d'accord. Voilà tout le monde est fou lui. C'est déjà pas mal. Et on va te mettre en parade. J'aurais peut-être dû attendre avant de faire le heal. Bon Gaia a un peu pris aussi. Mais c'est pas grave. On va la faire. Allez. Là dedans. Je rappelle pour ceux qui ne connaîtraient pas ma bande. Que mamie. Enfin Solem Zahra. Et ma buffeuse. Et ma heal. Mais j'ai rajouté du heal aussi sur d'autres personnages. Je pense que à terme. C'est peut-être même une meilleure façon de jouer les Sigmarith. Que de leur filer d'huile à toute. Mais bon ça c'est un avis perso. Toi tu es la tank. Si tu pouvais avancer. Voilà. Là tu vas courir l'escalier. Ça pourrait être pas mal. Ok. Donc qui reste. Lui. Est-ce que tu vis doué. Donc toi tu es au dessus. Tu vas pouvoir tirer. Ouais si sur Natacha. Oh pute. Naise. Le 39 points de dégâts là. J'avoue il fait mal. Et là elle va se faire enchaîner. Ça c'est pas bon du tout. Parce qu'elle va prendre très très cher Natacha. Ok. Bon Bertha. C'est quoi ce pouvoir que tu as récupéré là. Restore 30 points de vie. Ah. Intéressant. Est-ce que tu peux le faire sur Natacha du coup. Ah oui. Non mais t'as une portée de malade avec ça en plus. Donc oui. Tu vas faire ça. On fait en Natacha. Ok. Je sais pas d'où tu sors ce sort. Mais ça m'intéresse. Vu que. Je rappelle que Bertha. A. La possibilité. Enfin. Elle est dans le négatif. Quand elle fait. Des sorts par rapport aux effets négatifs. Elle est toujours à moins 21. Donc je peux spammer le sort. Ce qui est génial. Parce que dans Mordheim. Généralement. C'est plutôt la merde. De faire des sorts. Hop là. Voilà. Il a refoutu un peu de vie. Et. On va aller cacher Bertha. Avec les autres. Il a vraiment un max de déplacement. Quand même. Euh. Supplique de masse. Il faut augmenter les chances de magie. De 15% pendant un tour. En même temps. J'ai du déplacement. Qui sert à rien. Donc. Sur les copines. Ça peut être pas mal. Et. Du coup. On va se mettre. En fin du tour. Bon. Finalement. Y'a que Natacha. Qui prend. Qui a pris cher. Mais bon. Il a quand même remis. Pas mal de points de vie. Donc ça devrait. Ça devrait passer. Elle a pris cher. Mais elle devrait s'en sortir. Euh. Marion. Ma belle. Elle. Je vais pas risquer. Marion. Dans une. Dans un truc. Trop agressif. J'aimerais juste aller voir. Ce que c'est. Ces machins là. Voler l'idol ennemi. Toujours. Ça va leur enlever du moral. Bon. Ici. Ça sert pas à grand chose. Mais. Ça va donner un buff. Voilà. Bien fait du libérateur. Et. Pas dégueulasse. 33 pièces d'or. C'est toujours ça. Est-ce que je vais pouvoir fouiller. Le troisième coffre. Oui. Je vais pouvoir fouiller. Le troisième coffre. Et. Des petits loots. Rien de très intéressant. Mais. C'est toujours ça. Il ne faut pas cracher. Sur les po. Euh. Donc. Cercle de son. Il n'y en a pas besoin. Bon. Avec une proportion d'embuscades. C'est-à-dire. Une salle fermée. Avec une salle entrée. Il n'y aura pas d'embêté. Ok. Alors. Du coup. Euh. On sait que dans cette salle. Il n'y a rien à aller voir. Fermez la porte. Je ne peux pas. Parce qu'il y a un tachat qui est derrière. Donc. On va monter. Voir. Donc. Il faut que j'aille chercher. Il faut que je trouve les crânes. Ouais. Il faut qu'il n'y a rien ici. En fait. Je ne sais pas pourquoi je vais là. Si à la base. C'était pour monter. Pour aller leur défoncer la gueule. Mais. On va voir s'il n'y a pas un crâne qui se traîne par ici. Je vois qu'il y a une porte ici. Et ça m'embête de ne pas voir ce qu'il y a exactement là-bas. Est-ce que je ne peux pas m'agouiller sur le déplacement. Un petit peu. Un petit peu beaucoup même. Hop. Hop. On reste deux points de déplacement. Et. Ça ne suffit pas. Ok. Alors. On va aller voir. On ne peut pas passer par là de toute manière. Donc. C'est quand même relativement un cul-de-sac. Peut-être monter par au-dessus. On ne sait pas encore. On va se mettre en revue jusqu'à d'ici. Ça peut porter ses fruits. De toute façon. On va continuer. Elles sont quasiment full vie. On ne va pas trop, trop réfléchir non plus. Puisqu'il ne faut pas. Oh. Elle peut aller un peu plus loin. Euh. Pas trop réfléchir. Parce que je ne veux pas que la vidéo dure encore une heure et demie. Une heure c'est déjà pas mal. Natacha qui se relève. Récupération et l'étourdissement. Elle est pas full vie. Mais bon. On va la faire bouger très très vite. Dandine du cul. Sur qui que tu peux tirer toi ? Ah. Enfin 21% ça sert un peu rien quoi. On va plutôt te mettre à la brine. T'as déjà pris un mauvais coup. En posture d'alerte. Il y a quelqu'un qui vient. Ok. Barbara. Barbara. Bah pareil. Hop là. On va faire monter tout le monde. C'est pas forcément la meilleure idée que j'ai eu. Mais. Ah. Je vais tirer le levier. parce que ça m'a aimé. Voilà. Et. Et. On va mettre des chiens d'embuscade. Sa première vue c'est le chemin pour aller de l'autre côté. Ok. T'as fait un échec. T'as toujours peur. T'es une cagette Elisabeth. T'es une cagette. T'es une cagette. T'es une cagette. J'ai envie de dire. Le cercle de soins c'est un peu gratos. 29% de chance. Ouais. Je tente. Parce qu'il faut soigner Natacha. Ok. Y'a pas eu de problème. Bah oui. Forcément. Il fallait qu'un et une qui se le prenne le piège. Ok. Donc. Tu peux pas t'auto heal. Mais. Tu peux aller te cacher dans ce coin là. C'est d'ailleurs un peu con qu'elle puisse pas s'auto heal. Euh. Par contre je pourrais faire une puissance de Sigmar. Ah. On va éviter. C'est pas nécessaire. Risquer les 9999 points de dégâts. C'est un peu problématique. Je suis joueur mais y'a des limites. Faut qu'il y'a un intérêt quand même. Euh. Gaia Gaia Gaia. On va aller par là. On va blinder ce côté-ci en défense. Ok. Bon. Mamie Solem. La tanknaise du groupe. Elle a tout vu. Elle a tout pris. Et ma foi. On va avoir accès aux pierres. On va avoir accès à tout ça. Et théoriquement. Ah. Au moins un crâne. Si je me trompe pas. Ok. Bon. On tue le magistère aussi. Je sais pas. C'était peut-être le guignolo qui était sur le pont. J'ai pas fait gaffe. D'ailleurs. Est-ce que c'est le magistère qu'on a croisé ? Oh mais. Euh. Que je peux faire du soin. C'est gratuit. Je compte pas attaquer ce tour-ci. Donc. Ok. Toi t'es déjà full. Est-ce que toi t'es full. Tac. Toi t'es full. Hop là. Eh ben. On va cramer tous nos points d'attaque là-dedans. 60 points de vie de remis. 92 points de remis. C'est quand même bien de chiquer ces soins. C'est dommage qu'il ait foutu le soin à tout le monde. Je pense vraiment que c'était le. Qu'il manque plus que 5 points de vie. On va peut-être pas abuser. C'était le truc des sigmars. Et finalement tout le monde l'a quoi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a besoin de soin ici ? Ouais. Vite fait. Ça te faudrait passer à 306. Toi t'es full. Toi t'es full. Toi t'es full. Toi t'es full. Moi je suis full. Euh. Je pourrais remettre. Ouais. Mamie Kaijix. Pleine. En même temps vaut mieux peut-être heal le tank. Ah on va heal le tank. Voilà. Et posture d'esquive. Parce que voilà. Mais 45% d'esquive c'est un peu abusé comme c'est faible. Donc je disais. Euh. Le magistère. Est-ce que c'est lui ? Wardel. Darius. Azandor. En vrai on aura quand même qu'il y a. Et Venerary. Ouais Venerary il est là. Ok. Bon là on a pris tout ce qu'on avait à apprendre. Hop. Elle est inébranlable. C'est une brute. Elle est bienfait du libérateur. Et là vous pouvez voir au passage. Hop là. Le bienfait du libérateur. Quand même ses déplacements agrandis. Et coup de posture d'esquive. Moins deux points de strat. Et ça c'est bien. Ce qui veut dire qu'elle peut vraiment. Vraiment bouger très vite. Et cetera. Mamie. Mamie Solème qui bloque la route. Je pourrais faire un cercle de soin. Mais ça me healerait pas moi. C'est ça qui est dommage. J'avais oublié qu'elle était blessée aussi. On va se mettre en évitement du coup. C'est très con là où je viens de la mettre. Mais très très con. Ca veut dire que je vais pas pouvoir bouger mes personnages. Non sérieux Natacha tu vas encore prendre une flèche. Orc'épique. Arrête de faire ton bourre au Myr. Sérieux. Ca va pas le faire. Bon bah du coup on va se déplacer par là. Au prochain tour. T'as pas le déplacement pour. Tu peux te mettre vers là haut. Pas vraiment. Pas grave. On va te foutre là. Va encore falloir te soigner toi. Va encore falloir te soigner. Donc Isabelle. Je pense pas qu'on puisse passer là du coup. Voilà. Parce que ma misolem est mal placée. Du coup. On va avancer par là. Prudemment. Hop. Il y a une porte fermée. Voilà. Côté de l'archer on va éviter. Comment je peux y aller choper l'archer d'ailleurs ? Je ne peux pas. Il faudrait que je passe par ici. Donc je passe par ici. Il n'y a pas de chemin par là. Enfin il n'y a plus de chemin plutôt. Ok. Donc je vais être obligé d'être sous le feu ennemi. Ce qui ne va pas être top ça. Donc moralité. On va attendre derrière le mur. Non. Je t'apprendra un tour de plus. Autant jouer safe. Ok. Toi pareil. Mais il n'y a même pas de... Attendez. Attendez. Je suis en train de dire une bêtise. Mais... Non. Il n'y a pas de levier ici. Comment je vais faire pour ouvrir la porte ? C'est problématique. En fait on va te faire passer un tour à toi. Conception retardée. Je ne sais pas encore où il faut que tu ailles. Toi on va te retarder aussi du coup. On va retarder tout le monde de toute façon. On va reparler Elisabeth qui du coup est en retard. Si tu pouvais venir apporter deux heals ça pourrait être cool. Parce que oui il va y avoir deux heals encore. On se bat avec les armes qu'on a. Ok. Autour de ma amie qui est légis. Ma amie qui est légis. Est-ce que tu peux soigner tout le monde ? Wow. Ça va être un soin de fou furieux. J'espérons que ça passe. Oh non mais sérieux quoi. Chaque fois que ça heal beaucoup de personnes. Ça loupe jamais. Je me prends un devil dans la gueule. En même temps c'est une grosse utilisation de la magie. Je sais pas si vous vous rendez compte que j'ai dû faire. J'ai pratiquement fait 200 points de heal quoi. Pardonnez moi. Ou pas d'ailleurs. Mais bon en même temps c'est normal c'est humain. Voilà cette vidéo touche à sa fin. Merci de l'avoir regardé. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo. En attendant n'oublie pas de t'abonner. Et de mettre un pouce vert. Car oui un pouce vert sur la vidéo ça fait toujours plaisir. Et ça encourage surtout à continuer. Tu peux également regarder mes autres vidéos. Voilà je te remercie. A la prochaine. Bye bye.